Faites un peu attention lorsque vous allez consommer cette recette car vous pourrez perdre encore plus que ce que vous ne voulez. Pour ceux et celles également qui souffrent de gonflement, de ballonnement que ce soit dans le ventre, dans les bras, dans les pieds, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et probablement tu arrêteras de te plaindre des problèmes de surpoids de ballonnement juste après. Il te suffira juste d'inclure cette formule pendant un temps à une certaine fréquence quotidienne et tu pourras retrouver ta beauté, ta santé. Nous postons de nouveaux contenus régulièrement, de contenus similaires à celui-ci dans le domaine de la santé, de la beauté, du bien-être, des remèdes naturels et bien plus. Alors rejoins l'actime Marie de Ruy Coach, abonne-toi, active toutes les clauses de notification pour toujours être le premier ou la première à être notifié quand nous publions de nouveaux contenus. Coucou à toute la famille Marie de Ruy Coach, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons comporter une recette extrêmement puissante pour perdre du poids rapidement, pour mettre fin au gonflement au ballonnement. Il faut même y faire un peu attention lorsque vous allez la consommer car vous pourrez perdre encore plus que ce que vous ne voulez en réalité. Je vais commencer à vous montrer la recette étape par étape, la vidéo n'est pas très longue. Donc la première chose dont vous aurez besoin, mais vous aurez besoin juste de la moitié d'un ananas. Donc il faudra la couper en deux, puis vous allez éplucher l'autre moitié. Vous aurez uniquement avoir besoin ici des pots d'ananas. Ensuite, lavez bien vos pots d'ananas dans de l'eau avec du vinaigre de cidre. Ensuite, prenez votre casserole dans laquelle vous versez un litre d'eau et demi, puis ajoutez vos pots d'ananas préalablement lavés. En fait, la quantité d'eau est proportionnelle à la quantité de pots d'ananas est ok. Les pots d'ananas sont excellentes dans la perte de poids, dures à l'extérieur et tendres à l'intérieur. L'ananas est un délicieux fruit exotique rempli de nutriments. Lorsque vous en découpez un, vous êtes sans doute impatient d'atteindre la chair dorée en son centre. Savez-vous que l'ananas a plus à offrir, tout comme les autres fruits, leurs bienfaits sont dans la peau. Vous vous souvenez, je vous dis toujours que la peau des aliments contient plus de nutriments. Pour autant, il ne faut pas la manger comme s'il s'agissait d'un bonbon. Mais cet extérieur piquant renferme de nombreux bienfaits. Ne le jetez pas, car ci-dessous, nous allons vous indiquer pourquoi la peau est bonne pour vous et ce que vous pouvez en faire. En effet, la bromélaïne, une puissante enzyme que l'on trouve en grande quantité dans la peau et dans la tige de l'ananas, aide à réduire l'inflammation dans le corps. Elle est reconnue pour réduire les gonflements après les intonations chirurgicales ou les blessures. et pour agir comme anti-inflammatoires dans les sinus et dans le corps entier. J'explique un peu ce que cette phrase veut dire. Si vous avez subi une intervention chirurgicale, si vous avez été opéré, et que depuis lors vous avez des gonflements, des ballonnements, alors la peau d'ananas reste votre meilleur allié. La peau d'ananas sert non seulement à faciliter la digestion, mais il a également été prouvé qu'elle aide à lutter contre les parasites intestinaux, la constipation, les symptômes du syndrome du côlon irritable. Elle participe également au développement d'une flore intestinale saine. Ensuite, on va prendre notre prochain ingrédient ici qui est du citron. Il est déjà prouvé que le citron est l'un des fruits les plus amensissants au monde. Il détoxifie le corps, purifie le sang. En plus d'être un excellent allié pour maigrir, il redonne aussi de la force et de la vigueur aux personnes souffrantes de diabète. Donc prenez un citron, découpez-le en quatre, puis ajoutez dans votre marmite. Ensuite, notre prochain ingrédient ici est du gingembre. J'ai plus besoin de vous rappeler que le gingembre est un excellent coupe-fins. Je le rappelle toujours, quand vous tenez à votre ligne et que vous faites du régime, vous arrivez parfois de vouloir vous égarer, de vouloir tout abandonner, de vouloir grignoter, ou alors vous venez de manger, mais vous voulez encore manger, alors que vous avez déjà rassasié. Alors, utilisez tout simplement du gingembre pour couper cette fin. Râpez un peu, faites un peu le gingembre et buvez, je vous assure que cette envie de manger quoi que ce soit très très vite vous passez. Ensuite, notre prochain ingrédient ici est du vinaigre de cidre de pomme. Des recherches sur le vinaigre de cidre de pomme ont débouché sur son efficacité pour aider les personnes souffrantes de diabète et d'hypoglycémie. Celle-ci regorge plusieurs avantages pour la santé. Alors, vous devez mettre un verre entier de vinaigre de cidre. Alors, notre dernier ingrédient ici qui est facultatif pour ceux et celles-là qui ne souffrent pas de diabète, ok ? Il s'agit là de la patate douce. Si vous souffrez de diabète, alors il sera judicieux d'en mettre au moins deux tranches de patate douce. Si vous ne souffrez pas de diabète, c'est facultatif pour vous. Alors, j'espère que jusqu'ici vous trouvez la vidéo très intéressante à votre goût. Alors, si c'est le cas, pensez à liker puis à me dire depuis quelle belle nation vous me soutenez et m'accompagne. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez perdre du poids. Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à une prise de poids exagérée ? Est-ce que vous avez été opéré ? Est-ce que vous avez subi une intervention chirurgicale ? Est-ce que depuis lors vous avez des gaz, des ballonnements ? Est-ce que depuis lors vous vous sentez gonflé peut-être les pieds, le ventre ? Laissez bouillir en moyenne 20 à 25 minutes, on se détecte le bout complètement, nous allons éteindre le feu, enlever le couvercle de la marmite, laissez un tout petit peu le froidi et servit à boire. Cette boisson n'est pas seulement pour les personnes qui ont trop de graisse, parfois vous avez le visage enflé, le ventre ballonné, les gaz dans le ventre, les pieds enflés, les clercs, ce sont les liquides que vous retenez dans le corps. Et tout cela vous gonfle le ventre et d'autres parties. Parfois ce n'est même pas la graisse que vous avez, alors cette boisson vous sera d'un très grand secours. Elle va éliminer les liquides retenus dans votre corps, les gonflements. Alors comment est-ce que vous allez la consommer ? Vous allez prendre un verre à jeûne, ceci tous les jours, jusqu'à l'obtention des résultats. Bien sûr en faisant attention sur un certain nombre de choses que vous consommez également. Ensuite je vous promets que vous obtiendrez des résultats. Vous pourrez conserver le reste au réfrigérateur et quand vous voulez boire, vous sortez juste un verre, puis vous faites réchauffer un tout petit peu et vous la buvez. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. Si vous voulez soutenir ce canal ainsi que le travail que nous faisons ici, bien vous la liker la vidéo et la partager au maximum de personnes. Sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur tous vos réseaux sociaux, nous publions tous les jours de nouveaux contenus. Alors si tu me découvres à l'instant, tu es convié à t'abonner, c'est gratuit. De plus comme t'ado, tu recevras toutes mes notifications sur tout ce qui se passe par ici en temps et en heure. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là prenez grand soin de vous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501